salam alaikum c'est votre frère ma santa benito benito de ma santa al djafa qu'on avait donné même partagé c'est ma santa benito benito de ma santa oui c'est lui maintenant le titre de ma santa là au baguammo mena il doit ma santa réclamer d'oubouyala vous pouvez aller réclamer ma santa dans les mains de d'oubouyala vous comprenez bonsoir frère malik amara partagez ma vidéo s'il vous plaît mettez les coeurs mon maman chéri pour moi on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire respect et les cocos j'ai quitté maman comment vas-tu mon amour mon beau amour tordèvre qui a thé à guibou bonsoir comment vas-tu je vais très bien partagez la vidéo parce que c'est qui me fait rire qu'au sadiba et blanchi mais l'objectif est connu moussa krespo va l'homme fort kava jawara à la santa bonsoir partagez s'il vous plaît une partagez rapidement on va pire off patagez 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 Bonsoir, M. Barry, bonsoir. Bonsoir, M. Barry, respect à vous. Salut, Sylla, comment vas-tu? Dikabadi a été, Mariana. Quand tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu n'as pas besoin, tu as dit. Donc, partager, bonsoir à tout le monde. Aldia Ketu, Bagheera Sherif, Aïdira, bonsoir. Dorda Bangura, bonsoir. Donc, Aldia Navidoni, partagez-vous par l'homme. Aruna, on a eu. Salam, à la fois, Aruna. Salam, à la fois, mon frère. Donc, je vous l'ai dit par là, qu'on arrête un peu de jouer avec nos esprits. Arrêtez de jouer un peu avec nos esprits. Vous comprenez? Jean-Claude, frère, espère-toi. Si vous avez gagné, je dis bien, si vous avez gagné la première partie de la manche, ne croyez pas que vous avez gagné le combat. Écoutez-moi très bien. Si vous avez gagné la première partie de la manche, ne pensez jamais que vous avez gagné la partie. Ça, c'est pour tous les membres du CNRD. Parce que je suis dans vos groupes WhatsApp. Franck Silla, comment vas-tu? Je suis dans vos groupes WhatsApp. J'interviens. Selon un, le CNRD a fini de s'installer, s'est terminé. Oui, c'est vrai. Ça, c'est selon lui. Ça, c'est selon lui. Merci, Kavadjara. Merci, frère. Ça, c'est selon lui. Voilà. Donc, nous savons que vous évoluez étape par étape. Vous gérez les dossiers de cinq situations. Mais ce qui était plus important, ma maman chérie, je m'arrête pour saluer ma maman, Fakmata Diallo, Ndiaram Nene, bonjour à vous. Donc, vous évoluez pas étape par étape. Les gens ont vu le poste des matous. Il a relaté un peu une des phrases du professeur Fakone, selon laquelle c'est ce qui vient d'être dit. Mais ce que je voudrais vous dire, Dantila, merci, ce que je voudrais vous dire, vous avez réussi d'abord, premièrement, à démanteler, désarticuler l'armée. Désarmer totalement l'armée, ranger toutes les armes dans un coin et remettre la clé de l'arméerie à Doumbouya. Et à son tour, il a remis à la personne qu'il a plus de confiance dans sa vie, sa femme, la gendarme. Nous sommes tous d'accord avec ça. C'est une information que Benito n'a pas vérifiée. Mais je le dis comme ça. Ça va bien, Benito, ça va, mon frère. Donc, ça, c'était la première partie. Comment vas-tu, Kiesso ? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ce que c'est là-bas où il y avait l'erreur. Mais vous essayez aujourd'hui de rectifier cette erreur, c'est-à-dire les partis politiques. C'est-à-dire, on vient dire aux bouffons, aux criminels, qui ont à son compte 200 familles qui pleurent tous les jours, des enfants qui ont arrêté leur cursus scolaire, des enfants qui étaient dans les écoles privées, qui ne partent plus dans les écoles, d'ailleurs, qui n'étudient plus. Vous comprenez ? Ça, c'est arrêté. L'homme-là qu'on appelle Doumbouia a pu s'attaquer aux principaux partis politiques. Voilà ce qu'on l'a dit au départ. Tu veux réussir ta transition, il faut faire comme Dadis, mais d'une autre manière. Cette fois-ci-là, tu n'as que trois partis politiques. Si tu gères les trois partis politiques-là, c'est que tu es libre de gérer la Guinée, c'est-à-dire le RPG, l'IFDG et l'IFR. Comme nous, nos dirigeants étaient sur place, ils sont tous en prison. De passage, je remercie mon papa, mon papa chéri, maître Sampil, Dina Sampil. Merci papa. Ce que maître Sampil a dit, c'est une réalité. Ils n'ont qu'à envoyer une civière prendre casserie à l'hôpital, envoyer à la justice. C'est tout. Et puis, le débat est clos. Papa Dina Sampil, merci beaucoup papa. Le débat est clos. Envoyez une civière, prenez-la, envoyez-la à la barre et puis c'est terminé. Si cela peut vous soulager, faites-le. Et puis, on les quitte. Il n'y a pas de débat. S'il faut condamner-les, c'est tout. Parce que nous connaissons où se trouve le problème. Il faut qu'ils soient condamnés. C'est le suivant. Sidiya Touré, on refuse de sortir son dossier, mais on connaît de quoi on repose à Sidiya. Et pourtant, il y a des opposants dans ce pays-là qui devaient aller en prison en premier lieu. Ils sont là-bas. Ils sont avec vous. Ça, c'est la première réussite. Pour le moment-là, moi, j'appelle ça accalmie parce que ce n'est pas une réussite. Mais tes partisans pensent que c'est une réussite parce que c'est l'accalmie. Pour le moment-là, d'abord, c'est l'accalmie. Parce que la prochaine fois que les mouvements vont commencer, les manifestants vont commencer, c'est qu'il n'y aura plus une intervention ou une pause. C'est l'accalmie. Tu as gagné. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est le deal que tu as signé avec la France. C'est que Macron ne t'aime pas. Macron, là, il t'aime pas. Il t'aime pas. Il t'aime pas. Macron ne t'aime pas. Macron ne t'aime pas. Parce que pourquoi il t'aime pas ? Macron ne veut pas s'associer à quelqu'un qui a un dossier judiciaire en France. Il le sait très bien. Et puis, Macron est en mal avec certains pays ouest-africains. Macron est très mal vu. C'est-à-dire, je ne parle pas de la France, je parle de Macron en Afrique occidentale. Le deal, tu l'as obtenu, tu as dit à Macron, de t'aider, de t'aider, je dis bien, de t'aider à avoir la même formule que le président tchadien. Mais ce que tu ne sais pas, le président tchadien a des difficultés actuellement avec la France. Lui seulement, il n'a plus de combien de généraux. Au Tchad, là, à part lui, Mahamat, demandait à peu près, il y a une centaine de généraux. C'est-à-dire, il y a des soucis. C'est un grand pays, le Tchad. C'est-à-dire, tu n'as pas le même, c'est-à-dire, tu n'as pas le même volume que le président tchadien. Mais toi aussi, voilà la troisième partie que tu penses gagner. C'est-à-dire, moi aussi, je vais être candidat. Le problème, c'est qu'Idriss Déby, le fils Déby, Mahamat, lui n'est pas venu en tuant les gens. Tu comprends ? Moi-même, je sais, moi-là, je n'accuse pas le président français. Je sais très bien qu'il ne t'aime pas. Parce que, moi, je connais ça. Il y a quelqu'un qui m'a très bien expliqué. Un papa, un tonton qui connaît bien la politique française, expérimenté. Il a pris 30 minutes qui m'a expliqué. La France peut t'aider, oui, parce que ceux qui ont les intérêts, les lobbies, mais la présidence française, si la présidence française avait ta confiance, avait la confiance, avait de l'estime, avait du groupe, avec longtemps, j'avais géré tous les opposants guinéens. La France a la possibilité ou bien les possibilités de gérer tous les opposants guinéens. Ils ont les possibilités. C'est ce qu'ils ont fait avec le Tchad. Tous les opposants tchadiens qui vivaient au Tchad sont rentrés de force, c'est-à-dire par accord, par entente ou bien de force. Les entrées, leurs comptes ont été menacés en France. Donc, ils ont accepté de rentrer, faire la paix avec Mahmoud Deby. Ils ont accepté. C'est ce qui a envoyé la paix au Tchad. Mais toi, tu n'as pas ça. Et toi, tu veux maintenant bouler Macron. Comme tu as vu que Macron, toi-même, tu sais que Macron, lui, il ne veut pas s'associer à toi. Tu veux passer par des bandits pour te dire que dans ce pays-là que toi aussi tu peux être candidat. Je me demande comment. Tu as vu Dadis là? Dadis, c'est un intellectuel. Dadis a fini les études. Dadis est économiste d'abord. Dadis, Moussa, Dadis a fait l'économie. Il a fini. Il a fait l'économie. Il a fini. C'est lorsqu'il y a eu le recrutement de 90. Je ne sais pas si c'est 80 ou 90. Il est parti. Il est rentré dans l'armée. Dadis, je crois bien. C'est 90 ou 94. Entre les années-là, il est rentré dans l'armée. Tu compas c'était son destin. C'est un intellectuel. Mais toi, tu ne peux pas analyser un document. Tu as vu, il n'y a plus de conseil de ministre. C'est des conseils interministériens parce que, franchement, c'est une perte de temps pendant le conseil de ministre. Tu n'as rien à donner. Tu ne peux pas étudier un dossier. Queen, OK? Lève-toi. Il y a quoi? Je suis fatigué. OK. Va te coucher alors. C'est en 90. Merci. C'est en 90. Donc, lui, c'est un intellectuel. Mais toi aussi, toi, tu ne sais pas que ton comportement est une insulte envers le Guinée. Maman, pas trop. Bonsoir. C'est une insulte. Toi aussi, tu peux être candidat dans ce pays. C'est à cause de tout ça-là, j'ai été très clair. Je dis bien très clair, tu es égal à la guerre civile. N'importe quel Guinée. Je le répéterai tous les jours. Tu es égal à la guerre civile. Ça dit ton nom là. Dumbuya, candidat, c'est la guerre civile. Je ne suis pas en train de parler du détenu. Je suis en train de dire que toi aussi, candidat dans ce pays-là, pour quelles raisons? Pour quelles raisons? Ça dit, toi aussi, tu vas être candidat. Pourquoi? Toi aussi, tu vas être candidat. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que tu as les armes, parce que tu parles, la force que tu as. Tes militaires-là, ils ne sont pas bien forts, mais je le dis, oh, les forces spéciales-là, j'aime, mais qui concartifie, qui m'explique en quoi ils sont forts, qu'on me dit techniquement, en quoi ils sont forts, même si Al-Faq-Ondé était au pouvoir. Je dis bien, même si Al-Faq-Ondé était au pouvoir. Mais il a fallu que vous vous comportiez comme ça, que nous nous rendons compte que, je dis bien, que nous, 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 on s'est rendu compte que les forces spéciales sont très mal formées. Est-ce que vous comprenez? Parce que la seule qualité qu'eux, ils en ont là, c'est pour Abou Portain. Le Abou Portain là, on le sait. Sinon, les vrais soldats dans ce pays-là ne sont pas, les vrais soldats ne sont connus. Ce sont les gens là, les Sadiba Koulibali, les Sekouba Konati. Voilà, les Dadis ont fait des formations. Eux là, ils ont été formés. ils sont nombreux, le Bata entier, le Bata, le Bata autonome. Voilà ceux qui sont formés. Le J, le groupement d'intervention rapide. Je peux citer comme ça, ils sont nombreux. Samouraï, voilà des gens qui ont été formés. Comme on a été au camp de Kindia, on formait tout le temps. Vous comprenez? Donc, mon frère, c'est le troisième point. que tu penses réellement que tu pourras gagner. Maintenant, qu'est-ce que tu te dis? J'ai l'armée. Aucun militaire ne peut me dire le contraire. La gendarmerie, tous les points de contrôle dans ce pays sont gérés par qui? Par la Samoura. Donc, j'ai tous les points de contrôle de ce pays-là. la police, c'est-à-dire tous les points de contrôle, tous les pouvoirs de gestion, de trafic, de mouvements de personnes-là sont gérés par une seule personne. Ça, c'est qui? C'est Bala Samoura. Donc, tu te dis que, franchement, tu peux tenter le coup. La population, la personne ne va bouger parce que tu as fini de marabouter la population. Tu as sélectionné ce qu'ils peuvent te dire au contraire. il ressort. Il y a d'autres qui sont payés et qui n'ont pas de matricule. On le sait. Vous préférez payer des gens qui n'ont pas de matricule au détriment des fonctionnaires qui ont des matricules. On le sait. Tu comprends? Je suis en train de t'expliquer ça. Donc, à travers ça, je m'adresse à ce peuple. Voilà tout le bruit. Tout le bruit. Je dis bien tout le bruit que vous faites quand vous sortez. j'ai apprécié les commentaires de certains des intellectuels lorsque vous sortez. Vous partez à l'éditer avec tout ce cortège-là. Amisez-vous à lire un peu de commentaires. Toi, tu ne peux pas lire parce que tu ne comprends pas ce qui est écrit. Mais il y a des mythes et il y a bien des forces spéciales qui ont été gendarmes, qui ont été fonctionnées, qui ont travaillé. Et ils peuvent lire. Ils peuvent t'expliquer. Ou bien, il n'y a qu'à t'expliquer. D'abord, vous ne savez pas. C'est parce que votre plan a réussi. Vous avez désarmé l'armée avant de vous comporter comme ça. Si l'armée n'était pas désarmée, vos différents déplacements comme ça, un groupe aurait attaqué net les forces spéciales depuis longtemps. Un groupe aurait attaqué les forces spéciales depuis. Mais personne ne peut s'attaquer aux forces spéciales. C'est à cause que vous vous promenez, vous montez, vous descendez avec l'arsenal-là. Vous n'avez peur de rien. Voilà une question importante. Les gens ne savent pas où se trouvent entre toi et Assimi Goïta. Tu comprends ? Entre toi et Assimi Goïta. Vous avez accusé le général Sadiba, soldat guiné. Tous les gestes de l'armée-là, Sadiba a tout, tout, tout géré. Il est devenu général. Colonel, moi, je dis colonel, je me limite que là. aujourd'hui, comme vous l'avez, vous avez fini de le neutraliser. Vous avez fini d'enlever les petits qui étaient autour de lui. Et avec une très bonne stratégie, les enfants n'en ont pas réagi parce qu'il avait au moins plus de 300 personnes très bien formées autour de lui. Il est très intelligent. Est-ce que tu comprends ? Donc, tu as vu ? Maintenant, quand vous avez fini de le neutraliser parce qu'il y avait un petit fétichère, juste un petit fétichère, je dis bien, un petit fétichère avait dit ici que c'est un homme court qui va t'enlever. C'est tout, parce qu'un petit fétichère avait dit ici que l'homme qui va te remplacer, il est court, il est court. Voilà la peur. Donc, parmi tous ceux qui sont proches de toi, le plus court, c'était lui, salibas et valait trouver la bonne formule. L'homme a été accusé sur tous les plans. Il a été accusé parce que tu étais à l'abbé. On t'a appelé pour dix fois rentrer. Vous avez organisé un accident et un peu de tir et on dit non, ce sont les salibas. C'est les armes qui ont été saisies à la frontière. Ce ne sont pas toutes les armes qui ont été saisies. Pourquoi ? Normalement, si des armes ont été saisies à la frontière et que les armes ont disparu, qui devait être sanctionnée ? Au-delà que les salibas soient sanctionnées. Mais en plus de les salibas, on devait sanctionner tous les douaniers qui étaient à la frontière de Sikiri, à Kouré-Mali. Tous ceux qui devaient aller à la maison centrale. Pourquoi vous avez un petit sac d'armes ? La carrière d'un général est mise dans l'eau à cause d'un sac. Un seul sac d'armes. Après, qu'est-ce qu'on nous a dit ? Selon le journal parlé, parmi les 35 armes, il n'y avait que 5 armes qui ont été soustraites à cause de la carrière de salibas. Pour le moment, parce que quelqu'un d'autre, le futur présent, peut le prendre, parce que c'est un soldat guinéen, et puis il est très jeune, le réactiver, le remettre sur les rails, comme ce qu'Alpha Conde avait fait pour les Idiamis. Idiamis n'était mis de côté, oublié, il n'avait plus de service, c'est Alpha Conde qui a pris Idiamis, il l'a nettoyé, il l'a remis sur les rails. Donc quelqu'un d'autre peut venir encore faire de salibas aussi comme ça ? Tu comprends ? Un autre peut faire comme pour salibas aussi. Un autre viendra, il prend salibas, il le remet, chef d'état-major, gouverneur et autres, parce qu'il est jeune d'abord par rapport à sa carrière militaire, il est jeune, car salibas n'a rien fait dans sa carrière militaire, rien d'abord. Parce que c'est en ce temps-là même qu'il devait servir le pays. C'est en ce temps-là même que salibas était très utile pour la Guinée. En ce moment-là. Mais lui, tout le monde l'a vu, au niveau de sa poitrine ici, il n'avait plus, il n'avait plus le truc là sur sa poitrine. Il n'avait plus ça ici. Même le dernier conseillers qui t'a rencontré avant d'aller à la RTG, il n'avait plus le CNRD. C'est parce qu'il était déjà informé. Ça m'a dit, comment vas-tu ? Maintenant, à la grande surprise de tout le monde, j'ai vu les commentaires. Les gens m'ont envoyé les commentaires. Parce que quand on fait la capitale, on m'envoie les commentaires. Aujourd'hui, Sadiba est branché. On dit que Sadiba n'est pas responsable du vol d'armes de Kindia. Sadiba n'est pas responsable du vol d'armes de Kindia. Alors, dans les conditions normales, moi je me dis que quelque chose se prépare. Je dis bien, quelque chose se prépare parce que moi, je ne serais pas surpris, moi, Benito, je ne serais pas surpris de revoir Sadiba à son poste ou à un autre poste de gestion de l'armée. Oui, je ne serais pas surpris. Parce que quelque part, qu'est-ce que vous dites ? Parce que juste après avoir libéré de Sadiba, tu avais regretté. Juste deux semaines après, tu avais regretté. Parce que certains de tes propres amis sont venus te dire Ibraba Kema. Ibraba Kema. C'est ce qu'on t'a dit. Tu as fait du mal au monsieur pour rien du tout. Ibraba Kema. Ibraba Mafu. A Mafuske. Ibraba Mafu. Sadiba. Il y a d'autres même qui m'ont accusé que parce que je parle de ça que je parle de son nom. Non. Je ne dis pas d'autres personnes. Mais Sadiba est-toi là à la liéalté. Péché yati. Ibraba Mafu. Tu avais regretté. Mais Sadiba, c'est quelqu'un qui n'est pas rancuné. Elle n'est pas rancunée. D'abord, pour qu'elle n'est pas rancuné. Sadiba est un intellectuel. C'est des gens qui sont partis à l'école. Il va vous manquer moi à l'école. Il va vous dire même ceux qui ne sont pas à l'école sont intelligents. Mais moi à l'école, ça c'est un plus. C'est un plus. Parce que pour analyser un dossier, il va vous dire que Sadiba est un intellectuel. Ce n'est pas un petit quelqu'un. Il n'est pas fini. Les gens pensent qu'il est fini. Il n'est pas fini. Non, il est loin de fini. La seule chose qui peut terminer de Sadiba, ceci, je ne le souhaite jamais. Ceci meurt avant la fin, avant Tachit. Mais si Sadiba reste vivant, il reste vivant et que le président démocratiquement élu, le procès il répand le pouvoir ou quelqu'un vient après lui, démocratiquement élu, il va reprendre Sadiba, Adi Sadibaka. Idi Aminé, tu es devenu petit à travers d'Adis, petit à travers Sekouba, mais avec Alpha directeur de cabinet à la défense, il gérait tout après ambassadeur, après ambassadeur. Mais aujourd'hui, moi, là, je le dis, j'ai la finie, à une colonnette claire dans ma tête que le monsieur, un jour, il sera quelqu'un. Il sera quelqu'un. Ça, c'est clair. Donc, ne venez pas, c'est-à-dire, j'ai mis ça seulement comme titre parce que ce qui me fait mal dans ça, vous avez mis le monsieur en récréation inutile. Récréation inutile parce que votre soeur c'était d'enlever les 300 ou 400 militaires qui étaient autour de lui. Mais c'est que Sadiba a dit à ces militaires-là, j'ai aimé ça. C'est ce qu'on appelle l'aide intellectuelle. Vous ne réagissez pas, vous ne faites rien. C'est lui qui m'a nommé. S'il m'enlève là, ou bien c'est la guerre. C'était tout parce que c'était bien organisé. Parce que si Sadiba, je dis bien, ça, je suis sûr, si un décret sortait pour lui, Mose Sadiba, au moment où il était chef d'état en masse général, Wallahi, Sadiba, lui, n'allait pas dire à ses hommes de tirer. Mais quelques heures d'eau, ils allaient tirer propre. Mais, vous l'avez envoyé d'abord, comme ministre, et là-bas aussi, vous n'avez pas l'immosé, il n'a pas refusé. Le décret est passé et puis il a démissionné. Que vous montrez la lettre ou pas là. Mais on sait qu'il avait démissionné. Nous savons très bien qu'il avait démissionné. et c'est lui que vous avez envoyé sa place à ses agents généraux. Lui aussi, c'est un généraux. C'est lui qui était gouverneur de Kindia. C'est un militaire. Mais c'est un militaire, c'est un militaire à guérir. Je connais le vieux. C'est un militaire à guérir. On le connaît. Donc, c'est pour te dire que Sadibako est au tout. Vous perdez votre temps. Moi, le seul conseil que je vais donner à mon général Sadiba, il a démissionné du CNRD. Certes, il a commis une erreur. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il a commis une erreur. De fait, il a accepté parce qu'il était le patron d'une unité qui ne pouvait qu'empêcher d'être président. Le chef de la jeune. Il était à la tête d'une unité. Que toutes les unités soient d'accord avec toi. Si vous n'étiez pas d'accord là, Molfat, tu ne dis que tu es en pendant deux, trois mois. En tout cas, tu n'allais pas t'organiser pour gérer la jeune. Autour de te quai. C'était parce que le camp a été créé pour protéger Konakry. C'est la ceinture de Konakry. La ceinture sécuritaire de Konakry. Allez, 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 s'il n'avait pas accepté là. Je dis bien, s'il n'avait pas accepté, m'enfoner, tu peux rester au palais là-bas. Mais ne pas te déplacer comme tu veux. Non, tu es allé souffrir. Donc, mon général Saliba n'acceptait plus. Ils vont me faire des propos parce que je sais, il est en train de tout faire. Il a envoyé des gens. Il est en train de tout faire pour te convaincre d'accepter un porte d'ambassadeur. Tu as vu Namor rentrer par la fenêtre. Il est juste à quand même des fenêtres là. Namor est rentré par la fenêtre. Il est juste au niveau de la fenêtre. Au Maroc, la personne ne veut de lui. Namor. Donc, vous ne devez pas accepter, vous ne devez pas accepter d'aller, s'il vous plaît, mon général, n'acceptez pas un poste d'ambassadeur, s'il vous plaît. Parce que, mon général, tu ne vas peut-être avoir un passeport diplomatique, envahir ta famille avec toi à l'étranger, et quel prix. Tout ce qui a été promis à Namor avant d'aller au Maroc là, ils n'ont rien respecté. Namor le sait. Il a certes un passeport diplomatique mais demandé à Namor. Tout ce qui a été proposé, n'a qu'à son amas seront clés. Donc, n'acceptez pas. Si le juge vous a blanchi, rentrez chez vous, monsieur le général. Doiba, tu as ta famille, reste tranquille, tu es un intellectuel. Voilà. Il va te gérer. Parce que tu es un général. Tu n'es pas un escroc militaire. En cas, si avant, on sont des escrocs. Le force spéciale, qui vient juste d'être force spéciale, à moins de 3 ans, depuis tant que l'alpha qu'on est aujourd'hui, on ne le braque un milliardaire de billes. Des enfants de 23 ans, 24 ans. Ni au bras des militaires ou pas. Ni au bras des militaires ou pas. Il est que ni semblant. Comme tu l'as si bien au niveau d'un plateau de télévision, que c'est lui qui t'a nommé. S'il n'a plus besoin de toi là, qu'il t'enleve. Donc, comme lui n'a plus besoin de toi là, il t'a enlevé. Donc, ne retourne plus quelque part. Parce que voilà, il pensait qu'il allait gérer tout. Lui, il sait que c'est une photocopie là-bas. Il sait, il va dans le bagoula. Bisse. C'est une photocopie. Et puis, il ne vaut rien. Voilà. Il ne vaut rien. Parce que qu'est-ce qu'il peut ? Il ne peut absolument rien. C'est un Saint-Amazon-Général par photo. C'est tout. Il ne peut pas être comme toi. Tu avais tout le pouvoir qu'avaient les militaires qui ne pouvaient pas gagner. Toi aussi, tu ne pouvais pas. Parce que le gars là n'est pas légitime, tu ne pouvais pas gagner. Tu ne pouvais pas gagner. Donc, ne fais pas. Je vais terminer par Morisanda. Morisanda, je vais terminer par toi. Mettez-le que partagé. Mon ami, tu es fatigué, hein ? C'est lui qui écrivait la Bible, ah, tu n'écris plus parce que je ne t'ai pas répondu, tu as vu ? J'ai reçu des conseils pour ça aussi. Quand quelqu'un ne te la répond pas, quand tu es fatigué, tu vas arrêter. Donc, Morisanda, moi, j'ai vu l'édito de mon jeune frère, Habib Marouane. Un édito plein de sens, plein d'explications. Habib Marouane, le journaliste, il est de Yoma, Yoma. Habib Marouane déplore quelque chose que nous le disons tous les jours. mais, merci, pour le cœur. Mais ce qui est une réalité, c'est que quand le Habib Marouane mentionne ça dans les éditos en Kinila, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup, Tante Hachakone, bonsoir. Est-ce que mon frère Diabaté, ok, j'ai compris. Frère Diabaté, ok, j'ai compris. J'ai compris. Donc, tu as vu, mes frères Diabaté, je n'ai pas écrit Ouyasand, j'ai écrit Morisanda, c'est un vrai nom. D'accord, je comprends. Parce que ce que Habib Marouane dit, je vais me répéter moi-même. Moi-même, je vais me répéter. Tu sais, je suis de l'éducation guinée. J'appartiens à ce corps-là. Monsieur Morisanda. Mais ce qui me fait mal, je connaissais ce qu'on appelle étudiant à l'étranger. J'étais au Sénégal. Ceux qui partent dans le cadre privé, leurs parents tous les jours transfèrent de l'argent. Tous les jours les parents transfèrent de l'argent. Ils ne sont pas un dans leur pays. Ils doivent payer la maison, les factures. Tu as été à l'étranger, tu es à l'étranger. Tous tes enfants sont là, Morisanda. Mais néanmo, même si on n'a pas de cœur, regardez les étudiants guinéens au Maroc. Je laisse les guinéens, je parle des étudiants. Regardez en Russie, partout. Morisanda, regardez, passé neuf mois, tu ne reçois pas, tu ne perçois pas tes bouches d'entretien. Les bouches d'entretien qui ne sont pas suffisantes, mais tu peux soulager parce qu'avec tes bouches là, tu peux acheter le savon et les dessous. Les femmes peuvent acheter les dessous, acheter le savon et avoir le petit déjeuner. Et puis compter sur Dieu mais on ne dit qu'il n'y a pas ça. Tu vas aller en classe, tu es en compétences, tu avais beaucoup d'étudiants étrangers de l'Afrique occidentale par exemple, ou bien penser à ton ventre. Et puis toujours, tu as dans ton esprit que ton pécure ne vient pas de Konakry, que ça ne viendra pas. Comment tu vas te former pour revenir être l'élite de la Guinée ? Elle va bien t'entendre à ta Konakry, elle va bien. Comment tu vas étudier pour revenir être l'élite selon les Guinéens ont besoin en priorité ? Mais aujourd'hui, tu préfères quoi ? Tu préfères acheter des journalistes. Tu l'as fait avec Mohamed Kaba, tu l'as fait avec le gars de SGG. Tout récemment, tu as tenté avec... Même Marouane faisait partie. Tu as envoyé des gens vers la ville de Marouane. Je le dis, lui, il ne le dit pas. Mais si tu vois, il a réagi. Ça fait comme ça un mois. C'est ton travail qui sélectionne les journalistes qui tapent beaucoup trop fort sur le CNG. Parce que vous ne pouvez pas nous acheter. Non, 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 ça ne peut pas marcher. Il y a au moins cinq communicants activistes qu'on ne peut pas acheter. même si tu leur donnes des diamants, ils ne vont jamais accepter. Voilà, ce sont les Alphaïs. Eux là, ils respirent Alpha Kodé, ils respirent le RPG. Tu ne peux pas. Donc, ces journalistes-là, voilà un qui a réagi, il n'a pas réagi en parabolé. Mais il a même demandé un service qui est important. Il dit de faire ton travail, le travail d'un diplomate, la diplomatie. parce que franchement, notre diplomatie ici, c'est à noter là. On est à 2,10. Et 2,5 sur 10. Parce que la seule chose qui fait ton travail au niveau des affaires étrangères, c'est le fait que nous avons un ministre, c'est-à-dire le non-ministre d'affaires étrangères existe. Sinon, franchement, les principaux travaux d'un ministre des affaires étrangères, c'est les passeports, c'est pas en zone des Guinéens de l'étranger. Les Guinéens qui sont en prison, les rendre visite, étudier les cas, trouver des avocats pour eux, être en contact avec leur famille. Je dis bien, les Guinéens qui sont en prison partout là, être en contact avec leur famille. Les documents de voyage, mais rien. Ça, là, ça, là, zéro. Et ce qui est venu aggraver tout, pour les cas des étudiants, mais ce n'est pas ton travail. Mais tu as le lien entre l'enseignement supérieur et ces étudiants-là. Mais ça, là aussi, tu ne fais pas. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que vous faites aux affaires étrangères comme travail ? Dites-nous. tout votre souci-là, tout votre souci, c'est de battre pour fermer la bouche des journalistes. À travers quoi ? À travers des postes dans nos consulats comme conseillers. D'ailleurs, c'est que, regarde la jeune soeur de... la dernière, la seule qui travaille, la jeune soeur de... de la jeune soeur de Idi Amin que tu as envoyée en France comme numéro 2 de l'ambassade. Elle travaille où ? À évasion. C'est tout, hein ? Non, c'est pas... Tu veux aller ? Hum ? Yes. Donc, Mourisanda, il y a un qui dit carrément de le laisser tranquille. Malheureusement, la formule que tu veux cette fois-ci là, tu ne veux pas. C'est-à-dire, tu veux faire ça en toute discrétion pour envoyer ces journalistes à la des ambassades, parce que quand ils vont disparaître là, nous allons les attaquer. Mohamed Kaba, c'est un jeune frère. On était très d'accord. Mais sur ma page, il y a quelqu'un qui avait demandé, qui m'avait dit que Mohamed Kaba demande mon numéro. Je n'ai pas répondu. Après, il a effacé le message parce que je ne le ferai pas. Ce n'est pas toi qui avais envoyé le Mohamed Kaba. C'est Idi Amin qui est parti voir Idi Amin. C'est Idi Amin qui t'a nommé aux affaires étrangères. Tu as une proposition, une proposition de Idi Amin en scène. C'est Idi Amin qui propose des jeux comme ça. Actuellement, il y a quatre journalistes qui sont choisis. Quatre journalistes qu'on veut ramasser les envahir les trains. Dont lui, Habib Marouane. mais tu as vu ce qu'il te dit, il est le dingray. Eux là, ils ont fini avec la dignité. Ah non, la dignité là. Non. Donc, il faut te calmer. Je termine par ça. Au lieu de faire ton travail, tu préfères payer les gens. Tu as dit, tu veux, Habib Marouane, il parle de dignité parce que tu as envoyé quelqu'un vers lui. quand Habib Marouane a été convoqué ici à la justice là parce que ce qu'il a dit c'est une réalité. Youssef Bounoula, il n'est pas docteur. Youssef Bounoula, c'est un docteur, il n'est pas docteur. Vous l'avez dit que le docteur, vous l'avez, le décret dit qu'il est docteur. Il dit que le docteur en environnement, il n'a jamais soutenu au Canada ici. Il y a ses amis qui nous ont appelés. Les amis ont demandé à Youssef de nous dire dans quelle université on se tenait au Canada. C'est simple. Quand ils sont partis à la justice là, ils ont demandé tout ce que le monsieur a dit, c'est la vérité. Ils disent, sors-moi un document qui atteste que tu es un docteur. C'est terminé. Sors-moi un seul document qui atteste que tu es docteur. Où se trouve l'affaire là? Parce qu'on sait, il a demandé à Youssef Bounoula de mettre dans un moussoir gardien. Parce que si on continue là, il sera humilié. Mais pourquoi quand Dumbuya parle de ça là, personne ne réagit? Pourquoi on ne réagissait pas? Au lieu de faire qu'on travaille dans une affaire étrangère, tu préfères jouer. Tu préfères acheter des journalistes pour qu'ils se taisent. C'est normal, ce n'est pas normal. Je regarde aujourd'hui. On m'a envoyé une vidéo de Guinée en Tunisie. Actuellement là, ils sont en train de casser les portes parce qu'il y a eu un incident en Tunisie quelque part là-bas. Donc aujourd'hui, ils sont en train de chercher encore des Africains. Actuellement là, moi je suis en train de parler comme ça là. Les Africains sont menacés en Tunisie. Tu fais quoi? Et c'est ce qui me fait mal le problème du passeport. Passeport là même, c'est autre chose. Les gens ont oublié même ça. La fameuse... Voilà. C'est ça, mal faire et tout. Comment on appelle ça? La compagnie qui avait donné un site là pour que les gens déposent leurs documents et argent là. Mais le site là a disparu. Les gens m'ont dit que ça a disparu. Ou bien, le site là a disparu. Au lieu de faire ton travail des affaires transitives, tu ne fais pas ça. Ce sont les journalistes que toi tu veux acheter pour qu'ils se procèdent. Mais mon ami, ce que tu ne sais pas, vous avez beaucoup... Actuellement là, vous avez compris que tout est échec. Vous voulez redresser votre navire à Messe un peu plus, c'est déjà coulé. Nous sommes en fond de mer. Parce que la ligne est... On dit la ligne rouge. Mais quand on dit que la ligne est totalement rouge là, ça c'est autre chose. Aujourd'hui là, il n'y a même pas les portes de sortie. Vous êtes cuit. Et tout ça, c'est la malédiction. Portez-vous bien. Bonne journée à tout le monde. Nous allons revenir avec un dossier spécial, spécial. Tout de suite là, le groupe des copartis politiques, comment on appelle ça, partis politiques, là où il y a Ibrahez, Maudissori, Yalou et autres là, copartis politiques pour le dialogue interguinée là, sont allés rencontrer l'Union européenne là. Nous allons expliquer les démarches. L'argent qu'ils ont reçu, le montant qu'ils ont reçu, le montant qu'ils ont reçu pour faire les démarches comme ça. Ils veulent casser le rythme des partis politiques là, des petits partis politiques qui n'ont même pas de siège. On se limite là-bas là. Portez-vous très bien. Merci. Bonne journée. Ah, Galdari, merci. Prochainement, on se reprend dans deux heures ou trois heures.